C'est Éric, avant j'étais prof à AgroParisTech, puis prof émérite à AgroParisTech et puis ils ont décidé qu'ils voulaient plus de moi. Donc j'ai cherché d'autres affiliations et là à partir de septembre je serai au Muséum national d'histoire naturelle et aussi au laboratoire de chimie analytique de Chapnum à l'abri qui sera à Sacré bientôt pour continuer à faire, à m'amuser. Donc depuis pas mal de temps maintenant je travaille en chimimétrique. C'est un domaine extraordinaire, passionnant, où il y a toujours plein de choses à inventer et plein d'analyses, de données à faire et ce que je voulais présenter ici aujourd'hui c'est deux techniques un peu comme l'analyses en composants principales que tout le monde doit connaître. Et ces deux extensions ou deux modifications d'ACP à mon avis sont mieux qu'à ACP. Donc faire ACP c'est bien, ils vont mieux faire ces méthodes-là. Donc pour démarrer une petite présentation de l'idée d'ACP, ICA et CCA, les techniques dont je vais parler. Les trois méthodes sont non-orientées, on ne donne pas d'informations sur ce qu'on cherche, on donne juste les données et on essaie d'extraire l'information. Donc analyse en composants principales, ça a plus de 100 ans. Analyse en composants indépendants, ça doit avoir 20-30 ans. Et analyse en composants communes, ça a deux ans. Donc le principe de l'analyse en composants principales que tout le monde doit connaître, l'idée c'est de chercher des directions orthogonales dans l'espace des variables de départ. Ces directions doivent correspondre à la plus grande dispersion des échantillons. Et les coordonnées des individus sur ces nouvelles directions, ça s'appelle des scores. Et les contributions des variables de départ pour créer ces directions, ça s'appelle des loadings. Analyse en composants indépendants, en fait, le point de départ n'est pas du tout le même. L'idée c'est qu'on veut extraire des signaux sources qui sont mélangés ensemble dans chaque ligne de la matrice de départ. Donc ce n'est pas du tout une même vision. L'intérêt c'est que ces signaux sources sont plus intéressants, plus faciles à interpréter que les loadings dans l'ACP. Donc les signaux sources, c'est comme les loadings, mais mieux. Et vu que chaque signaux source correspond à un phénomène, l'équivalent des causes, on peut les appeler des proportions, parce que c'est la proportion de chaque phénomène dans la création de cette ligne dans la matrice. Et l'un des composants communes, c'est un peu comme ACP, on cherche des directions orthogonales, mais chaque variable qui crée cette direction est ponderée, de telle sorte qu'on regroupe ensemble dans une composante commune toutes les variables qui contribuent à la même dispersion des individus. Donc le lien entre les variables de départ et les directions ne sont pas les mêmes que dans l'ACP. Donc, d'une façon géométrique, on peut voir l'un des composants principaux comme dans la figure ici. On a trois dimensions. Pour simplifier, on a tracé les dimensions qui correspondent aux variables de départ, comme si elles étaient orthogonales, mais la plupart du temps, ce n'est pas le cas. Et donc ici, on voit que les individus sont dispersés dans cet espace défini par ces trois variables. Et on a cet individu, par exemple, qui se trouve à la position moins 0,5, plus 1, plus 2. C'est juste placer les individus dans un espace multidimensionnel. Ce qui est intéressant, c'est que s'il n'y a pas d'information dans la... Je reviens à l'historique. Cette idée date de 1901, donc plus de 120 ans maintenant. C'est plus vieux que la théorie de relativité. Tout le monde doit connaître cette technique. Donc, pourquoi avoir cette idée de chercher des directions de plus grande dispersion des individus ? C'est très simple. Si dans vos données, il n'y a pas d'information, il y a juste un bruit gaussien, vos individus vont être dispersés dans l'espace des variables sous forme d'un sphère avec une plus grande densité vers le milieu et moins dense vers l'extérieur. Donc, ça veut dire, si vous avez une distribution sphérique, ça veut dire qu'il n'y a pas d'information. Il n'y a pas de dispersion. Il n'y a pas d'axe préférentiel. Toutes les directions sont équivalentes à peu près. Par contre, si vous avez une dispersion des individus qui n'est pas sphérique, ça veut dire qu'il y a autre chose que de bruit. Et donc, l'intérêt, c'est de chercher les directions de plus grande dispersion avec l'hypothèse que cette dispersion correspond à de l'information. C'est une hypothèse que la plus grande dispersion correspond à plus grande information. Donc, ça, c'est l'idée derrière la CP. C'est très bien. À partir de ce calcul des nouvelles directions de dispersion, on peut trouver les coordonnées des individus sur ces nouveaux axes et on peut calculer, trouver la contribution de chacune des variables de départ pour créer ces nouvelles directions. Donc, l'idée, c'est de créer une combinaison linéaire des variables de départ qui décrit le mieux la dispersion des individus. Donc, ça correspond à un maximum de variances, parce que la dispersion, c'est la variance. Autrement dit, la dispersion des individus. Et ça veut dire aussi le minimum des résidus, ce qui est le point de vue utilisé dans l'article de 1901. Donc, les calculs sont assez simples. On calcule la matrice de variance-covariance et on essaie de trouver des nouvelles variables qui donnent une bonne approximation de cette matrice de variance-covariance. Et ces nouvelles variables, ce sont les scores des individus. Et ces scores, on dit que c'est la matrice de départ multipliée par des coefficients. Ces coefficients, c'est la contribution de chaque variable de départ à la création de ces nouvelles directions. Donc, c'est des calculs assez simples. Là, on est un composant indépendant, par contre, et entièrement différent. Vous prenez votre matrice de données, exactement la même matrice que vous avez utilisée pour ACP, et vous prenez comme hypothèse de base que chaque ligne dans cette matrice, la ligne X1, X2, etc., correspond à une somme de signaux inconnus avec des proportions inconnues. Donc, vous avez X1, c'est A11, S1 et A12, S2. Et Xn, c'est AN1, S1 et AN2, S2. Et vous avez ça pour chaque ligne. Et vous allez essayer de récupérer les signaux source, S1 et S2, et les proportions A de toutes les lignes, toutes les rangées dans la matrice. Vous ne connaissez ni A ni S, et vous allez les trouver quand même. Certaines personnes peuvent trouver que c'est quand même bizarre d'avoir une seule matrice et à partir de ça arriver à calculer deux matrices. Mais c'est ce que vous faites quand vous faites ACP. Vous récupérez les scores et les loadings. Vous pouvez le faire parce que quand vous faites l'ACP, vous introduisez des contraintes. d'orthogonalités et de maximum de variances. Ici, vous avez d'autres contraintes. La contrainte ici, c'est maximiser l'indépendance entre les S. OK. Donc, analyse un composant indépendant, cherche des vecteurs avec signification. Ce n'est pas juste des loadings comme en ACP qui correspondent à la définition des directions de la plus grande signification. Mais en fait, vous voulez avoir des signaux qui correspondent, qui reflètent des phénomènes sous-jacents qui influent sur la matrice. L'idée de base, c'est que vous voulez avoir des signaux qui sont indépendants. Vous avez comme hypothèse que chaque signal mesuré est une somme pondérée des signaux source. Les signaux source, vu qu'ils sont indépendants, ne sont pas des mélanges. Un mélange, un signal source quelqu'un, il n'y a pas de raison que la dispersion des intensités soit gaussienne. Ça pourrait être n'importe quoi, mais il n'y a pas de raison que ce soit gaussien. Gaussien, ça correspond à du bruit ou à un mélange des signaux. Parce qu'à cause du terme central limite, si vous mélangez deux signaux non gaussiens, vous allez avoir un résultat qui est plus gaussien. Donc ce que vous avez, vous avez toute une série de lignes qui sont plus ou moins gaussiens parce que ce sont des mélanges et à partir de ça, vous allez essayer d'extraire des signaux source qui sont aussi peu gaussiens que possible. Et à ce moment-là, vous avez des choses qui ne sont pas mélangées, qui sont des signaux indépendants. Ici, on voit un exemple, vous avez l'histogramme de deux signaux source. Et ça reste, vous faites la somme des signaux source et puis vous faites l'histogramme de ce mélange. Et vous avez un truc qui est plus gaussien. Là, c'est un exemple simulé. J'ai simulé six signaux. Ces signaux-ci sont non gaussiens. Il y a un signal rectangulaire à une certaine fréquence, un autre de plus grande fréquence, un signal triangulaire et un autre avec une plus grande fréquence, un sinusoïde et un sinusoïde à plus grande fréquence. Donc, j'ai pris ces six signaux-ci, j'ai multiplié chacun par des coefficients aléatoires et j'ai fait la somme. J'ai fait ça 100 fois. Donc, ces six signaux-ci sont mélangés 100 fois avec un peu de bruit gaussien ajouté. Et là, on a les signaux observés, les 100 signaux. Là, j'ai l'histogramme de ça, de ça, de ça, de ça et de ça. Et on voit que ce n'est pas du tout des signaux gaussiens. Là, on a deux niveaux parce qu'il y a juste plus et moins. Ici, même chose. Là, tous les points sont à peu près plus probables. Donc, on a un truc plutôt carré comme ça. Ici, le plus probable, c'est aux extrémités. Et donc, on a une distribution comme ça. Quand je prends l'histogramme de ça, j'ai un truc gaussien. Parce que c'est un mélange centrale limite. Donc, pour voir les données. Ici, j'ai tracé les neuf premières lignes dans la matrice que je viens de créer. Et ça, c'est les histogrammes correspondants. Donc, c'est vaguement gaussien. Ce n'est pas du tout comme ce que j'avais pour les signaux source. Là, c'est un ACP. Donc, il y a deux choses à voir. Là, la plupart des loadings qui sont extraits sont plutôt gaussiens. Et quand on regarde les loadings, les six premiers, on voit les mélanges des signaux. Les trois derniers, c'est vraiment du bruit. C'est parce qu'il n'y avait que six signaux. Donc, les six premiers, c'est des mélanges de mes six signaux. Et ensuite, c'est juste le bruit gaussien que j'ai ajouté. Et là, c'est sérieusement gaussien, les histogrammes. Donc, ça, c'est la chose la plus importante à voir. Les loadings ne correspondent pas à des phénomènes. C'est des mélanges de phénomènes. Et donc, les interpréter, c'est compliqué. Ce n'est même peut-être pas une bonne idée du tout. Si vous faites ICA, vous avez ça. Donc là, ce n'est pas parfait. Mais bon, c'est quand même mieux que ça. Ce n'est pas parfait, mais là, vous pouvez voir triangulaire, sinusoïde, rectangulaire, sinusoïde, triangulaire, rectangulaire et puis du bruit. Et on voit, les histogrammes sont sérieusement non gaussiens. Les trois derniers sont toujours gaussiens parce que ça correspond au bruit. Donc là, on voit, si vous utilisez ICA, vous pouvez interpréter les signaux source. À mon avis, vous ne devrez pas le faire avec un ACP. C'est uniquement dans des cas très particuliers où vous avez un seul phénomène qui contribue à un loading. Donc, pour faire ICA, moi, j'utilise un algorithme particulier qui s'appelle Joint Approximate Diagonalization of Igormatrices développé par Cardoso et Solumiec en 1993. Donc, c'est assez rapide, assez récent. C'est basé sur des cumulants de quatrième mode. Les cumulants, c'est comme des moments. Vous avez la moyenne, vous avez la variance, que tous ces machins-là. Les cumulants, c'est comme ça aussi. C'est le même genre de calcul. Et là, on le fait sur le cumulant du quatrième mode, ce qui correspond à l'aplatissement, si je m'apprends bien. Donc, ça, c'est une indication de non-gaussianité. Si vous avez un grand aplatissement, ça veut dire que c'est loin d'être gaussien. Et donc, on utilise ces calculs pour mesurer la non-gaussianité. Et puis, on fait un calcul qui permet d'extraire, de modifier les loadings pour les rendre non-gaussian. Donc ici, on a la matrice de départ. On fait un ACP. On récupère les loadings. On modifie les loadings pour que ce ne soit pas associé avec la dispersion. On élimine le fait de dispersion parce qu'on ne veut pas que le calcul soit influencé par la dispersion des individus. On veut que ce soit uniquement une caractéristique des signaux dans la matrice. À partir de ça, on calcule un tensor du quatrième ordre. Asi sur le cumulant. On projecte ça sur des matrices et puis on diagonalise toutes les matrices. Quand on a fait ça, on récupère l'inverse de A. Le X est égal à A fois S. On récupère un truc qui est l'inverse de A. On multiplie X par l'inverse de A et ça nous donne les signaux source. Une fois qu'on a les signaux source, on peut faire un calcul qui nous donne les proportions, la matrice de mélange. Donc, je ne vais pas rentrer dans tous les détails. C'est comme quand vous faites un ACP, vous ne faites pas vos diagonalisations de matrice. Vous avez une fonction qui les fait de la même façon. Il y a des fonctions qui font tous ces calculs. Vous n'êtes pas obligé de regarder exactement les calculs. Analyse en composant commune. En fait, c'est un truc basé sur une méthode d'analyse multitableau. Cette méthode d'analyse multitableau s'appelle Common Components and Specific Weights Analysis ou COMDIM. Et moi, ce que j'ai fait, c'est au lieu d'appliquer cette technique à une série de tableaux, je l'ai appliqué à une série de variables. Autrement dit, j'ai une variable par tableau. Pourquoi j'ai fait ça? Parce qu'à l'intérieur de cette méthode CCSWA, on fait une pondération optimale des tableaux. Donc ici, je vais faire une pondération optimale des variables. C'est une façon qui permet, dans un sens, d'éviter de savoir si vous allez centrer et réduire vos variables ou est-ce que vous allez centrer et diviser par le racine carré de l'écart type, etc. Vous n'êtes pas obligé de faire une décision sur comment vous allez pré-traiter vos variables. Je le fais d'une façon automatique. Donc, comment on le fait? Ici, je le fais pour des tableaux. Donc, CCA, chaque tableau contient une seule variable. Donc, comme dit, CCSWA, on va pondérer les tableaux pour que tous les tableaux aient les mêmes trois. On devise par la norme. Et on va créer une matrice XXT. Ce n'est pas XTX comme on fait normalement. C'est-à-dire la matrice de variance covariance. Si on faisait XTX, ça crée des problèmes pour la suite des calculs. Donc, en faisant XXT, on évite plein de problèmes. Donc, on a ces tableaux ici qu'on multiplie par ce qu'on appelle le salient. C'est le facteur de pondération. Donc, on fixe ces facteurs de pondération initialement à 1. Tous les tableaux, tous les tableaux et toutes les variables ont la même pondération. On fait la somme de ces tableaux et ces variables pondérées. Et on fait un article. On prend le premier vecteur de scores. Et ça, c'est une première estimation des scores de la composante commune. C'est une composante qui correspond à tous les tableaux et toutes les variables. Mais peut-être que cette pondération n'est pas 1. Ce n'est pas bien. Ce serait bien d'optimiser la pondération. Donc, pour faire ça, on recalcule les saliances, les lombes de 1 et le lombes de 2. On le fait en pré-multipliant ou post-multipliant. Chaque W a les scores qu'on vient d'obtenir. Et ça nous donne de nouveaux saliances. Et on refait les calculs avec ces nouveaux saliances. Et on fait ça plusieurs fois. La pondération, la somme ACP, récupérer les scores. Et on refait le calcul des saliances. On fait ça jusqu'à ce que les scores ne varient plus. ou les lombes de ne varient plus. À ce moment-là, on a trouvé les saliances qui sont optimales pour décrire la dispersion des individus. Certaines tableaux ou certaines variables vont avoir des coefficients, des lombes de saliances élevées. D'autres vont avoir des saliances faibles. Ça veut dire que certaines variables ou certains tableaux ne contribuent pas beaucoup à la dispersion des individus sur cette composante commune. D'autres vont contribuer beaucoup. Et donc ça veut dire qu'on va mettre ensemble dans une composante commune uniquement les variables qui contribuent de la même façon à la dispersion des individus. Donc je prends l'idée du COMDIM et je crée des tableaux avec une seule variable dans chacun. Donc on va avoir des saliances, c'est-à-dire des pondérations optimales pour chaque variable. Et donc ça, on a proposé cette idée en 2013. Donc là, on va voir ce que ça donne quand on applique les trois méthodes à différents jeux de données. Ça, c'est dans le cadre d'une thèse qui a eu lieu il y a quelques années maintenant où on voulait voir l'influence des contaminants environnementaux ou anthropogènes sur le volatilum, c'est-à-dire les molécules volatiles dans des poulets. Donc on a pris des poulets, soit des poulets de contrôle qui mangeaient normalement, soit des poulets à qui on a donné l'alimentation contaminée par des métaux lourds, par des PCB à deux concentrations, par deux types de pesticides, par des microtoxines, donc des choses que les pesticides essaient d'éviter, parce qu'un effet bio, c'est pas toujours bon. Et puis des agents contre les coxidiens, et puis un produit vétérinaire. Donc on a fait SPME, GCMAS, sur les volatiles venant des froids de poulets. Donc on avait 95 échantillons, et on avait sélectionné, basé sur la variabilité, etc., 79 variables. Donc sur cette matrice, 79 variables et 95 échantillons, on a fait ACP, ICA et CCA. Donc ça c'est ACP, ça c'est ICA, et ça c'est CCA. Et on voit ici la dispersion des individus sur PC8, PC9 et PC14. Et donc on voit qu'il y a des séparations en fonction, pas de grandes séparations, mais des séparations des différents types de poulets, basés sur ces molécules, ces variables ici, pour PC8. Pour PC9, on a ce groupe là, c'est le PC10, PCB10. Là, on a plutôt le cadmium, ici le lambda, etc. Certains noms de contaminants, ici aussi d'autres contaminants, qui donnent une petite séparation. Ce n'est pas génial, mais c'est pas mal. Et là, quand on le fait avec ICA, on a une meilleure séparation. Pour ici par exemple, ce groupe là et ce groupe là sont séparés sur l'ACP, mais mieux séparés sur ICA ici, ce groupe là est mieux séparé. Donc ICA semble séparer mieux que l'ACP et en plus, ça a tendance à choisir un plus petit nombre de variables. Ici, on a beaucoup de variables qui ont été choisies. Là, c'est plus sélectif. Là, on a deux principalement. Là, on a trois ou quatre. Là, on a quatre à peu près. C'est beaucoup moins que ce qu'on avait avec l'ACP. Et quand on le fait avec CCA, qui est une méthode qui cherche des variables qui contribuent de la même façon à la dispersion des individus. Parce qu'ici, on n'a pas dit qu'il y avait des groupes. On a juste dit, on a des individus. Et ici, je suis désolé, mais ça c'est remarquable cette séparation. On a quatre groupes ici, totalement séparés de ces groupes là. Ici, ce groupe totalement séparé de ceux-là. Ici, ce groupe séparé. Là, deux groupes séparés. avec de nouveau un petit nombre de variables qui donnent ces séparations. Et ça, c'est parce qu'on est en train de ponderer la contribution des variables de telle sorte que uniquement les variables qui donnent cette séparation sont retenues, sont pondérées favorablement. Donc, c'est une façon de faire une pondération optimale des variables. On peut faire une quantification de la qualité en regardant ce que j'ai appelé une valeur f empirique et une valeur de signal sur bruit empirique. Là, c'est basé sur la variance des scores entre les groupes qui sont séparés. Et donc, pour PC8, IC6 et CC6 qui séparaient ces deux paquets de groupes. Donc, c'est la variance qui sépare ce paquet de groupes de ce paquet de groupes, par exemple. Donc, pour ACP, on a un F de 61, 89, 280. Donc, il y a une bien meilleure séparation des deux ensembles de groupes. Ici, pour la deltamétrine, on a une meilleure séparation pour le F. Ici, pour le PCB10 aussi. Et pour le cadmium, plus mon enceint, il est là. Pour le signal sur bruit, c'est-à-dire la sélectivité au niveau du nombre de variables, c'est basé sur le signal qui est le plus intense et le moyen de tous les autres. Et donc, ici, on a 3, 25, 3, 8, 3, 9 et 4, 6. Et donc, on voit qu'on a un signal sur bruit qui est toujours mieux pour le CCA. Donc, dans ces cas-là, ICA est mieux qu'ACP et CCA est mieux qu'ICA. Donc, on voit que ces deux méthodes plus récentes qu'ACP peuvent apporter plus d'informations. Donc, j'ai parlé de signaux. Et donc, quand je dis ça, souvent, les gens pensent à l'infrarouge, RMN, etc. Mais un signal, en fait, c'est pas vraiment un signal, c'est un phénomène. C'est un phénomène qui influe sur la distribution des intensités des variables. Et donc, ça peut, par exemple, ici, c'est une analyse de volatile, une analyse chimique de différents vins et une analyse sensorielle de ces mêmes vins. Et donc, ici, des données sensorielles, c'est pas un signal classique. Et ici, les données analytiques, c'est pH, tenon, sucre, etc. C'est pas un signal. Donc là, on a utilisé l'ensemble de ces variables, aussi bien analytiques que sensorielles. On les a mis tous dans le même tableau. Et on a appliqué ACP. Donc ici, on a les contributions sur les données centrées. Ici, avec Pareto. Et ici, avec Studentized, centre réduit. On voit que ça influe sur les contributions des variables. Mais lequel est le bon ? Sur ce genre de données, assez souvent, on fait Studentized, centre réduit. Mais avec ICA, on fait centré, Pareto, centre réduit aussi. Ça change. Et quand on fait CCA, il n'y a pas de choix. Il fait une pondération automatique. Donc, on peut faire centré, centre réduit, Studentized. Ça change rien parce qu'il va faire la pondération automatiquement après. Et donc ici, on a, avec CCA, des paquets de variables qui se comportent de la même façon. Et une fois qu'on a fait ça, on peut regarder les loadings pour voir ce qui est en commun. Donc ici, on a, pour les données Studentized en ACP, on a total acidité et acidité qui sont ensemble. Et on a PH à l'opposition. En opposition. C'est logique. Souvent, les différents types de données sensorielles qui sont en bleu et données analytiques qui sont en rouge. Il y a un lien logique entre eux. Quand on fait ICA, on a un resserrement des données. Ici, par exemple, l'APH, acidité, c'est beaucoup plus clair que quand on le faisait en ACP. Et ici, de la même façon, quand on fait CA, on a des regroupements qui sont clairs. Donc ici, je ne peux pas dire que l'un est mieux que l'autre. Tout ce que je peux dire, c'est qu'on peut appliquer ICA et CCA. On n'a pas quel type de données, comme ce qu'on fait avec ACP. Donc, ce que je veux montrer ici maintenant, c'est le lien entre ICA et CCA et PCA. PCA, tout le monde connaît. Et les gens hésitent à s'écarte de ça parce que les autres méthodes semblent un peu obscures. Mais en fait, les autres, c'est juste... ICA, par exemple, c'est juste prendre les loadings, faire une rotation pour avoir quelque chose de mieux. CCA, c'est faire un ACP, mais avec une pondération de variables pour que ce soit mieux. Donc, pour montrer ça, j'ai ici un jeu de données que j'ai récupéré de Richard Sprague qui travaillait chez Pocanelma. Donc, ce qu'il faisait, il prenait un morceau de polystyrène. C'est un film transparent. Il mettait ce morceau de polystyrène dans des spectromètres à la sortie d'une usine de fabrication de spectromètres. Donc, il avait 100 spectromètres. Il faisait un spectre dans chaque spectromètre, entre 400 et 400 centimètres moins un, avec une résolution d'un centimètre. J'ai récupéré les données. J'ai normalisé entre 0 et 1 et c'est tout. Et j'ai fait ACP, ICA et CCA sur ces données. Donc, en fait, l'échantillon ici, c'est le spectromètre, c'est pas le polystyrène. Dû à, je ne sais pas quoi, variante température qui fait dilater. C'est une inclinaison du film dans le spectromètre, une position verticale ou horizontale du film qui change légèrement l'épaisseur du polystyrène. Et ça crée un interférogramme. Et l'autre ici, qui ressemble à des spikes, en fait, ça, c'est un phénomène de premier dérivé. Et donc, ici, on a deux phénomènes, interférogramme et premier dérivé. Ici, on a donc PC6, ça c'était PC5, PC6, même chose, en différentes proportions, interférogramme et dérivé. Et on voit ici, spectromètre 61 encore. Donc ici, en fait, spectromètre 61 était mal calibré en fréquence. Et donc, tous les pics étaient légèrement décalés. Et quand on fait un ACP avec un décalage comme ça, ça fait un premier dérivé. Et donc ici, on a un premier dérivé. Donc, on a des loadings qui sont des mélanges de phénomènes différents. Je fais ICA. ICA1, CO2. Que CO2. IC2, que l'humidité. IC3, que la dérivé de l'interbase. IC4, que l'interférogramme. IC5, ça c'est un genre moyen. Et IC6, le spectromètre 61. Donc, les proportions sont pures. Parce que les signaux source sont purs. Donc, ICA est infiniment mieux pour l'interprétation et éventuellement pour faire des étalonnages. Parce que les signaux source sont mieux que loadings et les proportions sont mieux que discourse. Quand on fait CCA, c'est, dans ce cas-là, moins bien que ICA. Je présente ça juste pour montrer les liens entre CCA, ICA et ACP. Donc ici, on voit que ce sont des mélanges. Le spectre moyen plus H2O et CO2. Ce qui est intéressant avant, c'est l'allure ici. C'est parce que toutes les variables ont le même point de ration. Toutes les variables pour CO2. Parce que ce pic, il y a plusieurs points. C'est un pic comme ça. Donc, tous les points dans ce pic ont le même point de ration. Ici, la même chose pour CCA. On voit que c'est quasiment rectangulaire là. C'est parce que tous les points sur le pic, qui est caussien, ont le même point. Là, on a une bonne approximation des premiers dérivés. Ici, ça c'est bizarre. Et là, on a une bonne approximation des battements aussi. Donc, c'est mieux qu'ACP, mais pas aussi bien que ICA. Et là, ça c'est une des choses qui contribuaient à la dérive de lignes de base quand on l'observait dans le PCA. Donc, en conclusion. ACP, c'est bien. C'est une méthode non supervisée, ce qui est bien. Comme ça, si vous voyez quelque chose d'intéressant, c'est pas vous qui l'avez mis dans le résultat. C'est le résultat, c'est quelque chose qui sortait juste automatiquement des données. Les scores reflèquent la dispersion maximale des échantillons dans l'espace multivarié. Mais bon, c'est peut-être pas la meilleure direction. C'est la direction qui correspond peut-être à un mélange de différents phénomènes. Et les loadings définissent ces directions. Mais ces loadings sont souvent difficiles à interpréter parce que c'est dû à des mélanges de phénomènes. Donc, c'est pas idéal. Les load scores ne sont pas faciles à interpréter et les loadings non plus. ICA, c'est non supervisé, c'est basé sur une rotation des loadings. Une rotation qui maximise le nombre d'océanité et donc maximise la probabilité d'avoir des signaux qui ne sont pas des mélanges, qui sont purs. Ces signaux source reflètent un seul phénomène et donc elles sont plus simples et plus faciles à interpréter. Et les proportions comme les causes reflètent l'influence de ces phénomènes sur la dispersion des échantillons. Donc, analyse en composant commune est mieux que ICA et mieux qu'ACP. C'est non supervisé, mais il y a un point de ration automatique des variables pour avoir des combinaisons de variables qui contribuent à la même dispersion des individus. Donc, les scores reflètent le comportement des échantillons suite à cette pondération et cette combinaison de variables qui donnent la même dispersion. Et les loadings ont tendance à être plus simples et plus faciles à interpréter aussi. Et dans certains cas, ça vous donne des résultats qui sont mieux que ICA ou surtout ACP. Ça dépend des cas. Ça peut être long parce qu'il y a beaucoup d'individus ou de variables. J'ai développé des méthodes qui permettent d'accélérer un petit peu. Mais d'habitude, c'est plus long que ICA ou ACP, mais pas excessif. Je vais ajouter un petit truc, juste pour montrer la connexion entre ACP et ICA. Donc, J, la méthode que j'utilise, c'est une rotation des loadings d'un ACP, juste pour augmenter la négociabilité. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est vous récupérer les six loadings de l'ACP et vous appliquez Jade à six loadings. Vous allez avoir une matrice avec 100 spectres, avec 3000 variables. C'est la matrice des spectres que j'avais initialement. Vous prenez la matrice qui contient juste six lignes, les six lignes des loadings de l'ACP avec 3000 variables. Et là, vous appliquez Jade et ici, vous avez les scores qui correspondent à ces six lignes. Donc, ça, c'est PC2 et PC3 de l'ACP. Et ça vous donne le CO2. Et on peut retourner en arrière pour voir PC2. C'est un mélange CO2-H2O, PC3, un mélange H2O-PC. Ici, sur PC3, c'est négatif là. Et PC2, c'est positif. Et ça correspond à ce qu'on a là. Donc, on a juste fait une pondération pour faire une rotation des PC. Il y a la même chose pour IC2. Souvenez-vous, c'était PC5 et PC6 qui contenaient l'effet d'échantillon 61, spectromètre 61. Et donc ici, de la même façon, on fait une rotation basée sur PC5 et PC6 principalement pour récupérer le premier dérivé. et ici, c'est 4, 5 et 6 pour avoir l'interféogramme. Et donc, c'est juste une rotation des loadings en ACP. Il faut avoir quelque chose qui est non gaussien et donc pas mélangé. Merci. Si vous avez des questions. Oui. Merci. 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 Merci.